salut 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 les meilleurs aussi du bras commune et en montant en consommation de libre à commune et point com puis aujourd'hui gage je suis super excité gage et à part que je vais qu'on parle du challenge esthère je compare du challenge esthère alors tu sais que tu es déjà collecté fait moins coucou un wassap je te vois je vais pouvoir te lire le temps que je juste m'assurer que tout le monde soit tag et tag quelqu'un d'autre avant pendant que tu es là ok tag quelqu'un d'autre je veux juste m'assurer que tout le monde est connecté avant que je commence on va parler du challenge esthère les secrets de esthère ce challenge super prophétie que le seigneur nous avons voulu de faire où je sais qu'il y aura un impact extraordinaire je sais que le seigneur va se manifester grandiosement dans ce challenge je le sais je le sens alors c'est que tu es déjà là enfin je pense aussi c'est moi à l'eau c'est que tu es déjà connecté les meilleurs faits moi un ralois un coup comme ça on va parler de ce fameux challenge les secrets de esthère esthère ok so je suis excité gars tu peux le voir sur moi que je suis vraiment pompée excité par votre challenge j'ai hâte j'ai hâte et j'ai hâte parce que le seigneur me fait comprendre pendant que je te parle aussi me fait comprendre que il veut vraiment nous aider femmes chrétiennes a vraiment comme comme esthère à concrubier à l'avancement du royaume des cieux alors je ne sais pas pour toi mais moi je désire plus que tout au monde concrubier à l'avancement du royaume des cieux ça l'idéal comment vas-tu ma chère a fait moi ralant coucou dans le chat dis moi dans quelle partie du monde est ce que tu m'écoutes présentement alors quand je dis je souhaite réellement de tout mon coeur concrubier aussi dans le royaume de dieu vrai salut giselle et je m'a fait comprendre que beaucoup de femmes beaucoup de personnes se posent la question de savoir qu'est ce que je dois faire de ma vie la raison pour laquelle ta vie est peut-être ennuyeuse tu te lèves le matin tu sens tu es chrétienne tu sens juste un vide en toi tu sais qu'il ya quelque chose qui ne ça ne passe pas tu crois que c'est le besoin d'argent et tu te bats pour chercher l'argent tu crois que c'est le besoin du mari tu te bats pour te marier tu crois que c'est le besoin des enfants tu te bats pour faire des enfants mais il ya toujours un vide et pousser qui ont déjà des maris des enfants un travail de l'argent présentement il ya toujours un vide dans ton coeur salut salut marie et dit comment vas-tu ma chère il ya un vide dans ton coeur il ya un vide dans ton coeur ton coeur est vide il ya quelque chose qui ne marche pas et tu te dis mais c'est quoi salue et imelda de la france josiane comment tu fais comment tu vas ma chère j'ai fait comment pour arriver si tu es dans le groupe lorsqu'une femme se consomme josiane c'est dans ce groupe ici puis on est honoré de ta présence ok j'espère que tu es contenté d'être là moi je pense que ce n'est pas une heure que tu sois là ma belle alors si c'est que tu as l'impression qu'il ya un vide dans ta vie qu'il ya quelque chose qui manque pendant longtemps je croyais que c'était le jeu c'était jésus qui me manquait il fallait que je puisse avoir plus de jésus et c'est vrai ok je suis là de nouveau j'aime le seigneur je prie je je suis amoureuse mon dieu gloire à dieu pour cela mais même étant chrétienne même en priant même en jeune homme même avant en ayant une vie de foie je me suis rendu compte que il y avait quelque chose qui me manquait toujours ça l'est et bien comment vas-tu il y avait quelque chose qui me manquait toujours ça l'est et lyonnais jusqu'à ce que je me rends compte que ce qui me manquait réellement c'était pas plus écrit pas plus dans le chat pour moi je vais l'écrit pour tout le monde garde c'est parce que je veux que tu comprennes ce qu'on va dire aujourd'hui c'est très puissant ce ciel m'a fait comprendre qu'il y aura beaucoup il m'a demandé de prophétiser j'ai voulu résister et après je me rends compte que je suis je n'ai pas le choix en fait que je dois juste obéir alors il y aura un moment prophétique après mais il faut vraiment que tu comprennes ce qui va se passer alors qu'il propose dans le tchat ce mot propose que j'écris dans le tchat je veux que tu écris propose veut dire veut dire quelque chose du genre destinée veut dire appel il y avait ce mot c'est propose appel destinée mission de vie si je peux le dire comme ça j'essaie de traduire ça en français il ya propose tu sais tu peux être né de nouveau à l'église salut ode salut giselle aimer le seigneur tu peux prier mais tu sens avec qui ici sincèrement juste soit là on est ici tu es connecté ici tu vas à l'église tu aimes jésus tu es une bonne personne mais tu sens qu'il manque dans ta vie tu sens que quelque chose manque et tu ne sais pas c'est quoi tu crois que c'est parce qu'il te manque plus d'argent il te manque quelque chose il te manque ceci tu ne sais pas c'est quoi et tu te bats pour avoir plus d'argent tu te bats pour avoir plus une famille plus amoureuse mais ce n'est pas ça c'est qu'il te manque c'est que ton âme recherche c'est propre son appel ça l'est débora j'espère que tu vas bien salut hubertine c'est qu'il te manque c'est ton appel c'est ton appel propose c'est ton appel tu sais Maurice merrill a dit ceci il a dit il ya deux jours des plus importants dans la vie d'un humain écoute bien ce qu'il dit il dit le jour que l'humain est né est le jour qu'il découvre pourquoi il ya deux jours des plus importants dans la vie d'un humain là le jour du cali est né le jour qu'il est né son jeu d'admissaire et le jeu qui découvre pourquoi il est né c'est quoi sa mission sur la terre pourquoi il a été créé ces deux jours sont les jours les plus décisifs les décisifs dans la vie d'un humain moi je crois qu'il ya trois jours le jour que je suis né le jour que j'essaie de le seigneur et le jour que j'essaie je comprends pourquoi je suis né et ces jours sont les jours décisifs pour ta vie dans l'existant d'un humain je me souviens que c'est en 2000 je crois en 2012 ou 2010 entre 2010 et 2010 ou 2012 j'étais juste à ma maison comme ça puis je viens dans ma soeur venir rapidement chez moi j'étais déjà mariée elle vient chez moi il me fait écouter une vidéo de maris maman le titre de la vidéo était propose une vieille vidéo de 1992 et dans cette vidéo c'était le vieux c'était honnêtement il y avait des grinchements dans l'audio c'était 1992 l'image était bizarre le son n'était pas très clair mais dès que le feu malice mero a ouvert sa bouche pour parler et il a parlé de propose de mission de vie de son de la paire j'étais coaché sur la vidéo je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai entendu et réécouté cette vidéo c'est la première fois de ma vie que je savais que j'entendais que j'avais un appel que je n'étais pas seulement venu sur la terre pour accompagner les gens je croyais simplement qu'il fallait que je suis à l'église je travaille je donne au pot je ne savais pas que j'avais un plan et potentiellement un grand plan pour moi je ne savais pas que j'avais une mission pour ma vie jusqu'à ce que j'entends de cette vidéo de 1992 et ma vie a complètement changé à partir de ce jour je crois que c'est en 2010 entre 2010 et 2011 et 2012 ma vie a complètement changé ma vie a complètement changé à partir de ce jour parce que je me suis rendu compte que ce dont ce que je cherchais dans le mariage dans les enfants dans le travail dans l'argent c'était en fait la mission de vie tu sais tu es là dans ta vie et même tu sais ton âme c'est que dieu l'a façonné pour quelque chose de précis tu es dans ta vie gladys et ton âme c'est que dieu l'a construit dieu l'a façonné pour un territoire bien précis et présentement tu n'es pas à l'aise tu n'es pas heureuse réellement parce que tu cherches c'est quoi tu cherches c'est quoi la chose c'est quoi l'endroit c'est quoi ce secteur c'est quoi cet endroit ou comme un poisson tu vas être dans l'eau et tu seras à l'aise c'est quoi cet endroit ce secteur ou comme un oiseau dans l'air tu vas voler et tu seras en paix c'est quoi cette chance qui est pour toi doris c'est quoi cette chance c'est quoi cette chance dieu dit je ne t'ai pas créé par hasard doris denis tu n'es pas un hasard migrante à je t'ai préparé d'avancé dit j'ai préparé des soeurs d'avancé pour toi parce que dieu t'a dit miranda depuis quelques temps tu dis seigneurs est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire est ce que je dois vraiment aller par là paris il y a comme une sorte de confusion dans ta tête et miranda tu te dis ceci j'ai préparé des oeuvres d'avancé pour toi on veut que tu puisses marcher sur elle et dit ta vie n'est pas un hasard j'ai un plan pour toi j'ai un script pour toi j'ai préparé des oeuvres des bonnes oeuvres d'avancé ta vie que tu vis n'est pas la vie que tu fais aujourd'hui en fait tu as déjà vécu la vie que tu vis aujourd'hui ce n'est pas un replicat de la vie que dieu a créé dans le ciel pour toi la question est-ce que tu es connecté à ça est-ce que tu es connecté à ça est-ce que tu comprends que dieu m'appelle pour toi une mission pour toi ça manque sur toi pas pour que tu ailles n'importe où mais pour que tu puisses aller quelque part de bien précis oh my god dieu t'appelle Nathalie à changer de secteur je sais pas c'est qui c'est Nathalie dieu t'appelle à changer de secteur depuis quelques temps Nathalie tu ressens de faire encre chance mais à cause de l'argent tu fais quelque chose donc tu t'es dit Nathalie je t'appelle à changer de secteur je t'ai créé pour un temps bien précis pour une saison bien précise pour une mission bien précise et c'est là que tu dois être lui ça semble être difficile mais c'est là-bas que je t'appelle c'est là-bas que tu pourras voler comme l'aigle et ne jamais être limité are you with me est-ce que tu es là Cornelie ? est-ce que tu es là Cornelie ? depuis quelques temps tes problèmes c'est financier finance, finance, finance je vois Cornelie comme une personne qui passe son temps à finance l'argent depuis des années l'argent l'argent, 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 l'argent et tu dis et si tu laissais ça de côté et si tu cherchais c'était quoi que je t'appelle à faire et si tu cherchais ma voie si tu cherchais c'était quoi mes oeufs que j'ai préparé d'avance pour toi et si tu cherchais ça d'abord tu sais dans le livre, dans le challenge qu'on va faire le challenge qui va commencer la semaine prochaine pour ceux qui sont pas inscrits, inscris-toi le challenge s'appelle secret de Esther Esther était d'abord une simple jeune fille en féline elle vachait son oncle, elle allait au champ elle nettoyait, sa vie ne s'est vécue à manger, travailler, dormir, reposer parler avec des amis, maigros, boulot, dodo c'était ça la vie de Esther jusqu'à ce que par la grâce de Dieu son oncle puisse discerner oh my god écoute ceci, ça c'est un message très prophétique je peux sentir la présence du Seigneur qui m'englobe présentement jusqu'à ce qu'elle puisse discerner son oncle puisse discerner l'opportunité l'opportunité cachée l'opportunité qui se cachait derrière le mépris de Vati Vati avait méprisé le roi il y a une opportunité qui est arrivée derrière le malheur de quelqu'un il y avait la paix de quelqu'un d'autre derrière les pleurs de quelqu'un il y avait la joie de quelqu'un d'autre son oncle a pu discerner quelque chose et qu'on m'a dit dans le monde naturel Esther n'était pas qualifié pour être reine est-ce que tu m'entends je parle ici à quelqu'un comme Cornélie je parle ici à quelqu'un comme Nathalie dans le monde naturel tu n'es pas qualifié pour être dans le poste que Dieu t'appelle à avoir depuis quelque temps tu rêves je ne suis pas une femme qui reste tout le temps dans tes rêves tu te vois parler devant les gens tu parles devant les gens mais tu te dis mais tu te réveilles tu dis mais c'est quoi ça chaque fois que tu rêves comment tu es en train de parler devant les gens et tu dis mais je ne suis pas qualifié Esther n'était pas qualifié pour être reine elle n'est pas le bon sang elle n'est pas le bon passeport elle n'est pas la bonne couleur de peau peut-être elle n'est pas le bon tigre la bonne nationalité elle n'était pas qualifiée est-ce que tu m'entends même ici est-ce que tu m'entends Dieu te parle Dieu te parle il parle à toi depuis quelque temps Satan t'embrouille tu es perdu tu es confus qu'est-ce que je fais je vends ceci je vais à gauche je vends quoi je te dis stop cherche entendre ma voix cherche entendre ma voix cherche entendre qu'est-ce que je te dis parce que tu n'es pas une erreur il dit ceci Anaès il dit ceci Cornelie je t'ai préparé d'avance pour des oeuvres bien précises que tu dois accomplir sous la terre il dit ta vie Agnès n'est pas une erreur Anaès Dieu dit que ta vie n'est pas une erreur ce n'est pas un hasard tu n'as pas été créé pour payer des factures tu n'as pas été payé pour accoucher seulement des enfants bien que c'est bien tu n'as pas été créé seulement pour te marier bien que c'est super mais tu as été créé pour une oeuvre bien précise il dit qui pourra s'asseoir pour entendre ma voix qui sera ce sage pour arrêter d'être impatient et prendre du temps dans ma présence savoir qu'est-ce que je dis savoir où est-ce que je veux l'amener je parle d'une autre personne je ne sais pas si c'est Ivan je ne sais pas qui tu es mais je parle à quelqu'un que Dieu t'a dit que tu dois déménager il t'a dit que tu vas changer de pays il t'a dit que tu as fini des études ailleurs et tu te dis depuis quelques temps que tu t'as changé de pays mais tu dis Seigneur je n'ai pas de connexion je n'ai pas de connexion Père je n'ai rien comment est-ce que je vais faire pour changer je ne connais pas je ne sais pas Dieu t'a dit ceci Esther n'avait pas le bon passeport elle n'avait pas la bonne nationalité Esther n'avait pas la bonne couleur pétard de peau elle n'est pas le bon tigre la bonne famille elle n'avait pas cela mais elle avait Dieu elle avait Dieu elle avait Dieu qui était avec elle pour elle alors que Esther dit je crois que tu peux devenir elle tu sais il faut toujours une personne qui voit ce que tu ne vois pas en toi il faut toujours être entouré des gens qui voient quelque chose en toi que personne ne peut voir des choses que toi tu te regardes dans le miroir tu vois la sécurité tu vois la régestion tu vois les choses qui n'ont pas fonctionné mais tu sais tout que personne te regarde et voit ton potentiel vois ta lumière vois ce que tu peux devenir son oncle la regarde il dit je suis peut-être à côté de la future reine de Perse le royaume le plus important le plus puissant du monde entier son oncle dans la maison regarde sa petite nièce il dit celle-ci est peut-être la reine la reine d'Israël la reine du royaume de Perse on l'a dit non mais elle n'a pas le bon passeport mais elle ne vient pas du seul elle est juive elle est hébreu mais non 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 il comprend que ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu il comprend que quand Dieu est avec toi personne ne peut te défaire personne ne peut rester contre toi il comprend que la seule personne dont il a besoin c'est Dieu alors il fait il parle à Esther il dit Esther peut-être tu es la reine que le roi recherche je te vois et je sens que peut-être il y a quelque chose en toi que Dieu veut utiliser pour élever notre nation je suis en train de parler à une femme ici tu as perdu ton travail en 2020 oui je te parle tu vas savoir qui tu es ça c'est assez prophétique tu as perdu ton travail en 2020 tu as perdu ton business ça ne marche plus depuis 2020 tu es à terre beaucoup de gens ont célébré en 2020 pourquoi tu as pleuré depuis 2020 ça ne va pas tu cherches la voie du Seigneur c'est toujours compliqué tu as même failli aller vers les gens bizarres les choses avancent pas Dieu te dit je vais te relever il dit je vais te relever il dit avant la fin de l'année tu vas voir les gens tous de toi te dire ça ne peut que être dur waouh ça ne peut que être dur waouh ils vont dire la suite mais pourquoi parce qu'ils vont te voir subitement quitter de pauvres à riches je parle à une dame ici tu vas te reconnaitre de cette manière en 2020 ton marché et ton piste sont grave tu l'as perdu Dieu te dit je vais te relever tu sais je ne suis pas prophétesse je ne suis pas un pasteur quoi que ce soit je suis juste une fille de Dieu que Dieu choisit d'utiliser que Dieu choisit d'utiliser sa bouche pour prophétiser et c'est que je te dis viens de Dieu pour toi il va te relever est-ce que tu es avec moi toujours aussi je ne sais pas si tu n'es pas encore inscrit dans le challenge les secrets d'Esteku t'inscrire Dieu m'a revelé que ça va être tellement puissant les situations vont changer il y aura des délivrances est-ce que tu as eu des délivrances qu'on a pas besoin d'imposer la main mais que parce que la puissance de Dieu vit en toi pour briser les yucs pour briser les chaînes pour briser les barrières elle est sûrement Dieu délivrée tu dors Esther a dormi en tant que petite fille qui cravait 9 à 5 pour son oncle le lendemain elle sauvait qu'elle était dans la royauté le lendemain elle était dans la royauté Dieu dit si pour certaines je ne sais pas si c'est Béné je ne sais pas si c'est Cornébile je ne sais pas si c'est Marie je ne sais pas qui tu es mais Dieu me dit encore de te dire que avant la fin de ce mois tu vas t'agenouer les mains en l'air pour témoigner de la gloire de Dieu tu vas chanter le nom de Dieu avant la fin de ce mois tu seras à genoux les mains en l'air pour pleurer de joie devant Dieu à cause de ce qu'il est encore de faire dans ta vie tu verras un changement de situation are you with me ? il faut dans ta vie il y a des gens il faut absolument qu'il y ait des gens qui voient ce que tu ne vois pas en toi-même il y avait un oncle l'oncle de Esther il a pu reconnaître il a pu reconnaître des signes tu sais il y a des choses qui manquent que tu appelaies pour des grandes choses il y a des choses en fait que tu ne veux ou pas il y a des choses qui manquent que tu appelaies pour des grandes choses il y a des gens tu es dans ce groupe ici tu ne fais pas exprès tu aimes le luxe la vérité c'est que toi tu aimes le luxe tu aimes la beauté tu aimes les choses au beau cher c'est pas parce que tu le fais genre c'est que c'est en toi c'est en toi c'est que quand tu es dans la pauvreté ça te dérange ça fait tu aimes le luxe c'est un signe et non ah j'ai décidé de tourner est-ce que tu veux que je sois je suis dans la vérité guys c'est un signe que tu as appelé pour ce genre de choses Dieu t'appelle ailleurs condamné Dieu t'appelle ailleurs condamné il t'appelle ailleurs il t'appelle ailleurs tu sais Esther était comme toi et moi une femme normale rien de plus rien de spécial une femme régulière Dieu me dit encore de prophétiser Karakashiborokosa une femme normale une femme régulière rien de plus mais un jour elle a compris qu'il y avait ce qu'on appelle le destin vous avez moi le destin je veux que tout le monde écrit dans le tchat le destin le destin le destin il y a un jour qu'on appelle le jour du destin ah Seigneur je prie que tu ne manques pas ce jour je prie que tu ne sois pas à gauche au lieu d'être à droite ce jour-là je prie que tu ne manques pas le jour du destin pour toi le jour où ton destin va pouvoir se connecter à toi et se manifester et ancrer dans ton appel le destin il y a ce jour le jour que le destin est là tu sais Esther ne savait pas que Dieu avait des plans pour elle que Dieu pouvait faire au-delà de ce qu'elle pouvait penser ou même imaginer elle ne savait pas elle a lu l'histoire de David elle a lu l'histoire de Deborah elle a lu l'histoire de Ruth elle a dit waouh gloire à Dieu mais elle ne savait pas qu'elle faisait partie des choisis elle ne savait pas je te parle Myrielle tu es là tu nous entends mais Myrielle tu ne sais pas aussi que tu fais partie des choisis je te parle tu es là mais Myrielle tu ne sais pas tu sais j'écoute un peu plus tôt l'entrevue avec la mère de Joël Austin Joël Austin c'est le pasteur le plus infuyant aux Etats-Unis le plus important du moins l'un des plus importants et des plus infuyants sa femme sa mère était là qui elle parlait son mari avant il était un très grand pasteur puis elle dit elle vient d'une famille très pauvre son mari aussi il était un vendeur de popcorn mais à l'âge 17 ans il est né de nouveau et Dieu l'a revenu son appel et à partir il a commencé à prêcher ils ont construit une église qui est influencée qui est impactée qui impacte le monde entier et aujourd'hui dans l'église 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 la plus grande la plus importante en Amérique au monde l'une des plus grandes églises au monde et on lui a dit mais est-ce que tu savais que Dieu allait choisir ta famille est-ce que tu es au courant de ça elle dit pas du tout pas du tout je ne pouvais pas savoir et Dieu pendant que je te parle te dit tu ne sais pas tu as vu beaucoup de choses se bloquer devant toi des portes s'ouvrir oh 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 je dois quitter